Pendant trois jours de ce mardi à jeudi, les donneurs de sang ont le plaisir, un, de faire une bonne cause, et deux, de profiter de cette semaine du goût avec le chef Joël Garot, qui a œuvré pendant 25 ans en principauté, notamment à l'hôtel Hermitage. Après s'être fait prélever une poche de sang, chaque donneur a pu savourer un plat au choix sur la carte éphémère, que ce soit un plat salé ou sucré. Le but, c'était de joindre l'utile à l'agréable. Nous avons, avec les diététiciennes, sélectionné des ingrédients riches en fer. Du coup, le chef a accepté très gentiment de concocter de nouvelles recettes grâce à cette liste d'ingrédients et de les proposer cette semaine à tous les donneurs de sang qui viendront se présenter. Le centre est ouvert de ce mardi à jeudi de 8h à 14h. Au menu, dans les plats salés, une mousse d'avocat crevette marinée à l'huile d'olive, une rosace de carotte avec une brouillade d'œuf à la fondue de mâche ou encore des aiguillettes de foie au vinaigre à l'échalote avec des feuilles d'endive et une moutarde à l'ancienne. Du côté sucré, une crêpe au miel d'orange à la pistache, une panna cotta à l'infusion d'amandes avec sa marmelade de melon caramélisé à la verveine ou pour finir, un pain perdu accompagné de fenouil à la cassonade de pamplemousse et une brunoise d'avocat. Moi qui suis donneur depuis tout le temps et faisant partie des donneurs de sang, c'était un devoir et puis la passion m'animant. Aujourd'hui on est là avec un petit live cooking qui est très bien, qui est bien fait. Assister avec Massimo qui m'aide bien et ça fait trois jours qu'on travaille ensemble, extraordinaire. Donc je pense que c'est un succès. On est vraiment chouchouté, avec vraiment de la qualité et puis en plus une présentation exceptionnelle. C'est des initiatives qu'il faut refaire, mais bon, chaque fois qu'on donne notre sang, on a toujours quelque chose, on nous donne toujours un petit gadget, un petit truc. Et là c'est exceptionnel. Grâce à cette initiative, il y a eu une augmentation de 30% de la fréquentation. Le centre de transfusion sanguine a été particulièrement gâté avec Joël Garrault, mais il faut savoir que l'ensemble de la prestation restauration du CHPG s'est adapté à la semaine du goût avec une invitation au voyage, déclinée chaque jour à travers un plat original.